bonjour à toutes bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui c'est ma première vidéo donc je vais me présenter rapidement je suis justine j'ai 24 ans ça fait à peu près trois ans que j'ai commencé la couture et un an et demi que je couvre vraiment des vêtements et je tends à avoir un dressing complètement cousu main donc aujourd'hui premier bilan couture je vais vous présenter toutes les pièces que j'ai cousu pendant le mois d'avril donc c'est beaucoup il y a beaucoup de pièces parce que c'est beaucoup des pièces simples que j'ai cousu et à la chaîne aussi vous allez voir donc voilà on va commencer par la première pièce qui est un jean bon c'est sûr là c'est c'est pas une une couture très rapide on va dire mais c'est mon premier jean je vais revenir par là parce que j'ai ma tablette avec toutes les informations il s'agit du jean i am sunshine de i am pattern je l'ai cousu dans un jean noir de mondial tissu je vous présente on voit pas très bien parce qu'il est noir forcément je vous mettrai des incrustations de vidéo avec le vêtement porté donc dessus pour la réalisation ça a été juste eu un petit problème avec par rapport à la taille c'est que du coup derrière moi ça paillait beaucoup j'ai facile 8 cm en trop du coup comme c'est mon premier je sais pas si vous allez bien voir j'ai fait des pinces ici de chaque côté pour essayer de rattraper et en soit ça va ça se voit pas trop c'est c'est portable mais il va falloir que je j'étudie ça pour pour essayer comment de trouver comment modifier le patron pour que ça maille parfaitement donc voilà je l'ai cousu en 44 et c'est tout ce que j'ai à dire dessus ensuite mon deuxième projet c'est le body grace d'atelier berger j'ai cousu dans un jersey côtelé écrus de la boutique en ligne blondie mercerie voilà je l'ai fait en 44 et j'ai choisi en bas l'ouverture avec les boutons pression j'avoue j'en suis pas trop fier de celui là il est pas très bien réalisé mais bon il est portable et plutôt confortable c'est ma deuxième version de celui ci j'ai aussi l'étiquette la remettre parce que j'ai pas bien mise droite va falloir que je découpe en haut pour pouvoir bien la remettre voilà plutôt simple sur celui ci à coudre seul problème c'est les épaisseurs ici pour faire toutes les fronces et tout et bien mettre les raccords mais avec plein d'épingles on s'en sort voilà pour le bas c'est des petits boutons pression que j'ai trouvé chez mondial tissu comme ceci je sais pas si vous verrez bien troisième pièce une très grosse pièce c'est la robe magnolia de tirène je vous l'ai montré elle est plutôt lourde je l'ai cousu dans du satin duchesse extensif que j'ai trouvé sur my little coupon c'est un bleu marine et elle est un peu lourde j'ai fait la version donc manche papillon et longue voilà donc là dessus j'ai dû faire une petite réduction à la poitrine team petite poitrine donc ici voyez quand quand j'ai essayé c'était c'était trop grand donc j'ai rajouté là ici j'ai cousu un peu plus loin je me suis fait un ou un centimètre et demi à peu près sur sur le devant c'est en voilà et voilà la partie est à montrer et avec le petit nœud derrière pour modification je pense que la prochaine fente j'ai repris un peu plus haute parce qu'elle est un peu timide et pour une robe de soirée je trouve c'est ça a été plus joli avec une plus grande fente voilà je l'ai cousu en 42 et voilà le seul difficulté c'était le poids du tissu c'était pas facile à passer tout à tenir et comme c'est très long voilà ensuite quatrième projet c'est un ensemble que j'ai cousu après c'est un ensemble jogging suite pour rester à la maison donc le suite c'est celui ci c'est le crop suite de make it yours je l'ai fait en 40 voilà pour le tissu c'est du french terry qui vient de drissen stoffen donc j'ai pris la couleur écru et vert petite modification en bas j'ai mis un élastique plat de 3 cm au lieu de mettre un élastique cordon de comme comme c'est dit dans le patron je préférais puis c'est ce que j'avais sous la main parce que j'avais pas de d'élastique cordon voilà et pour le bas j'ai fait le jogging page de made by orange voilà donc pareil à la base je voulais faire une jambe verte et une jambe écrue sauf que je m'en suis rendu compte quand j'étais en train de découper que je me suis trompé mais ça va au final ça me plaît comme ça donc celui ci je les cousu en 42 pour les prochaines fois j'aimerais bien agrandir la largeur des cuisses ce qu'il est plutôt moulant moi j'aime bien quand c'est un peu large au jogging ensuite j'aimerais bien aussi agrandir les poches parce qu'elles sont pas très grandes et pour mettre le téléphone dedans il a vite tendance à glisser et peut-être aussi rajouter de la laminette je pense pour pour qu'elle tienne bien la poche qu'elle tienne bien plaqué ou peut-être autre chose je sais pas encore je vais y réfléchir parce que quand je le porte il a tendance à se mettre un peu comme ça va pas remettre bien se plaquer voilà et peut-être aussi faire une couture de couture une une ici au dessus du cordon et une en dessous comme ça le cordon il bouge pas et esthétiquement ce sera plutôt joli le sweat que je porte sur moi c'est pareil le crop sweat de make it yours je l'ai fait en french terry blanc voilà pareil pour cette version j'ai mis un élastique plat en bas de 3 cm et cette fois ci pour les manches j'ai mis du bord côte donc tout vient de drissen stoffen et le flex de aliexpress il fait aucune autre modification et je les fais pareil en taille 40 ensuite j'ai cousu un petit basique le t-shirt brillaque du livre coudre le stretch de marie poisson si je me trompe pas voilà j'ai fait dans un dans un jersey côtelé versoge de bondy mercerie bon je dois être ma quatre ou cinquième version de ce t-shirt voilà un petit t-shirt simple rien à dire de plus dessus ensuite j'ai réalisé un ensemble pyjama pour moi donc le voici c'est un t-shirt assez ample avec un petit short j'ai fait dans un dans un jersey coton drissen stoffen pour le flex j'ai trouvé sur aliexpress voilà alors pour le t-shirt j'ai utilisé le patron madame emmy de studio schnitrieff que j'ai fait en en L et pour le short c'est le short que le patron j'avais eu dans la box de boudoir français j'étais abonnée donc à ces box et il y avait un petit shorty donc là je les fais en jersey j'ai fait quelques modifications j'ai réduit la hauteur de la ceinture j'ai descendu j'ai enlevé 3 cm et j'ai rajouté 3 cm pour mettre en bas aux cuisses pour que pour que ce soit un peu plus long et un peu plus un peu plus portable si je suis ailleurs voilà c'était aussi de réalisation simple et rapide pour les flex aliexpress hyper simple à poser franchement je trouve qu'ils tiennent super bien la qualité est plutôt pas mal au prix qui sont vendus j'ai cousu aussi deux pyjamas pour mon conjoint donc voici le premier le t-shirt pareil j'ai mis des flex qui viennent de aliexpress ça c'est le short qui va avec donc pour le t-shirt j'ai utilisé le patron gaston de petit patron et pour le short c'est le short à base c'est le caleçon de canette et la vie est belte et ben moi j'ai récupéré et j'ai juste retiré la fausse braguette là qu'il y avait à la base enfin la fausse parce que sur les autres modèles que j'ai fait je faisais une fausse braguette mais là du coup je l'ai juste coupé et puis j'ai cousu comme un short normal et sinon j'ai pas modifié autre chose donc ça c'était le premier et pour le deuxième le voilà pareil donc tous les tissus c'est du jersey qui vient de Dyson Stoffen j'ai cousu le t-shirt en 54 et pour le short c'était du L j'ai cousu le t-shirt en 54 et pour le short c'était du L donc je l'ai fait en 42 pour le tissu c'était un un ancien rideau que mes parents ils avaient je pense que c'est un peu ça doit être de la viscose mais ils sont servés comme rideau bref c'est du tissu qui a facile 30 ans voilà donc moi je l'ai réutilisé je me suis fait un petit chemisier j'avais fait un short aussi avec niveau difficulté ça va j'avoue qu'après le col c'est marqué pour faire la deuxième couture c'est fait à la machine peut-être la prochaine fois je le ferai à la main parce que c'est plus joli ce sera plus discret après ça va ça se voit pas trop et pour l'arrière j'ai pas très bien réussi ici ça a bougé quand j'ai coujue du coup ça fait pas bien une pointe ça fait un petit peu espacé mais bon ça se voit pas trop là devant j'ai mis des boutons pression noir voilà j'ai fait aucune modification ensuite le dernier projet que j'ai cousu ce mois-ci c'est le pantalon jody de atelier de l'art 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 je l'ai fait dans une gabardine stretch noire qui vient de Dressenstaufen c'est vraiment tout simple le patron il est composé que de deux pièces moi j'ai fait en 42 j'ai retiré 4,5 cm sur la hauteur à la ceinture et en bas jambes j'ai retiré 11 cm donc là il m'arrive tout juste à la cheville voilà ce que j'aime bien avec ce patron c'est que ici en fait sur la partie devant ils font faire une couture des deux côtés pour que ça reste plat et pas avoir de fonce et je trouve que ça fait plus joli quand on a un petit peu de bidou au moins ça l'amplifie pas voilà donc pour les prochaines versions j'aimerais bien rajouter des poches donc en fait ici comme il n'y a pas de couture faudra que je coupe le patron j'ajoute les marges de couture pour pouvoir après rajouter des poches et peut-être aussi rajouter un cordon devant soit faire deux boutonnières ou avec des œillets voilà et aussi peut-être resserrer un peu le bas qui est plutôt large et pour certaines versions j'aime bien que ce soit un peu resserré à la cheville j'aime bien le tissu il est plutôt agréable en plus il est un peu extensible donc peut-être avec un tissu à la base c'est prévu pour un tissu qui n'est pas extensible ce patron peut-être qu'avec un tissu du coup non extensible j'élargirai un petit peu les cuisses histoire d'être vraiment à l'aise parce que c'est vraiment pour que ce soit un pantalon d'été et que ce soit agréable à porter c'était pas le dernier que j'ai cousu ce mois ci mon dernier projet j'ai réalisé la chemisette le surfeur de les bg voilà je l'ai fait en L je pourrais pas vous le présenter là parce que mon prochain est parti avec du coup je vous mettrai quelques photos de la chemisette finie niveau difficulté j'ai calé avec l'onglet du bas parce qu'en fait c'est un ils vous font faire la parementure avec le bas ils sont en biais il faut les rejoindre enfin j'ai pas trop bien réussi c'est pas très propre ça me plaît pas trop donc je pense que le prochain je vais simplement rallonger déjà parce que comme il est grand donc déjà je vais rallonger la longueur et aussi faire le bas de la parementure et du devant de la chemisette droit et après je ferai un ourlet simple comme j'ai fait sur la mienne sur mon chemisier voilà la matière aussi j'ai utilisé du la popline de viscose de chez mondial tissu et donc du coup un peu galère parce que le tissu il lissait pas mal il se mettait pas forcément très bien même pour faire les ourlets j'arrive pas à faire bien droit vu que ça bouge un petit peu enfin voilà c'est le problème de la viscose et j'ai bien aimé par contre la finition du col qui est faite à la main contrairement aux chemisiers que j'ai fait où c'est pas fait à la main et franchement c'est beaucoup plus joli voilà donc c'est tout pour ce que j'ai cousu ce mois-ci pour mes encours j'ai commencé à faire deux chemises donc la chemise Billy de Sossum des Paris je les ai fait en 40, ce sera pas mes premières j'avais fait la version B donc la version sur chemise et là cette fois-ci je vais faire la version A, la version chemise je vais en faire une blanche, un basique, j'en avais pas du tout et une deuxième en color block avec du rose, du orange et du bleu je vous montrerai, je vous mettrai un petit schéma pour que vous puissiez voir à quoi ça va ressembler voilà donc pour le moment j'ai juste découpé les pièces et j'ai hésité à m'en coller je vais peut-être commencer aujourd'hui à la coudre, à les coudres même et voilà c'est tout c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous voyez cette partie là j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que je peux changer, améliorer si ça vous a plu, mettre un pouce et partager voilà je vous dis à bientôt, au revoir ! merci d'avoir regardé cette vidéo !